... Eh bien, aujourd'hui, je parlais d'un nouveau terme pour exprimer ce que je considère comme une des grandes révolutions du blockchain, qui est la possibilité de créer des nouvelles entités autonomes qui sont indépendantes et autosuffisantes. À cette fin, pour illustrer ce concept, je vais utiliser l'exemple du plantoïde qui était une expérimentation que j'ai commencée il y a à peu près un an pour utiliser des pratiques artistiques pour expliquer exactement de quoi il s'agissait et illustrer différents aspects du blockchain. Alors, je vous le présente. Voilà, il est présent ici. Je vais l'activer très vite. Et un plantoïde est une plante... à peu près la correspondance qu'un androïde serait à un humain, par rapport à un humain. Il a les caractéristiques d'une plante, mais il y a une distinction importante entre une plantoïde et une plante. C'est la manière dont ils se reproduisent. La plupart des plantes ne sont pas capables de se reproduire et ont besoin de la pollinisation, de l'aide des abeilles et des papillons. Les plantoïdes n'ont pas ce besoin-là, mais ils reposent sur un principe de capitalisation. Et pour cela, ils ont besoin de l'aide des êtres humains pour qu'ils puissent avoir cette aide pour pouvoir se reproduire. Le plantoïde est donc fait de deux composants. Le premier, la structure mécanique, et l'autre, et l'esprit, l'âme, qui nécessite beaucoup plus de contrats. Et ces deux composantes interactent l'une avec l'autre pour être sûrs que la plante puisse se reproduire, le plantoïde puisse se reproduire. Passons maintenant au processus de la reproduction d'un plantoïde. Il s'agit du processus de capitalisation. Il faut donc lui donner de l'argent pour qu'elle puisse se reproduire. Je vais vous faire une petite démonstration. Je vais lui donner quelques bitcoins. Et si tout va bien, ça fonctionnera. Elle sera contente d'avoir sa nourriture dont elle a besoin. Ça prend un petit peu de temps, mais ça fonctionne de la manière suivante. Le plantoïde arrive avec son propre porte-monnaie de bitcoin et devient auteur et contrôle la quantité de fonds dont il a besoin pour pouvoir se reproduire. Et plus il y a des contrats au sein de la blockchain, plus le processus de reproduction peut avoir lieu. Le plantoïde partira donc à la recherche d'êtres humains qui pourront l'aider à se reproduire. Il y a plein de contrats intelligents, des smart contracts, pour aider à ce que les personnes puissent faire des propositions et faire et créer la prochaine version du plantoïde du futur. Chacun d'entre nous, chacun qui a participé à la fondation de ce plantoïde s'est exprimé sur le type de proposition qui devait être élu pour faire fonctionner le plantoïde à travers ses propositions. Chacun a envoyé sa proposition et il ne s'agit pas de contrats, il s'agit d'informations qui doivent être rentrées dans ce processus. La phase suivante, la phase numéro 3, est la question de la reproduction elle-même qui passe par une transaction et qui passe toujours par l'auteur de cette transaction pour que le transfert puisse avoir lieu de tout l'argent qui a été, de tous les fonds qui ont été accumulés pour nourrir le plantoïde. En dehors de tout cela, il y a le schéma de la pyramide qui est nécessaire pour l'artiste afin qu'il puisse créer ce plantoïde. Lorsque suffisamment de fonds a été accumulé pour faire fonctionner le plantoïde, une petite portion de ces fonds est renvoyée aux parents, aux créateurs et un petit pourcentage de royalties à ceux qui sont auteurs et qui possèdent le brevet de ce plantoïde. Et tout ce schéma a été créé de façon à ce que l'on puisse voir le processus en toute transparence. Alors évidemment, ça s'inspire des modèles traditionnels de copyright, mais ce qui est important, c'est que cela le modifie au lieu de collecter des fonds pour un artiste avec l'attente que cet artiste créera un nouveau travail. Nous pouvons maintenant financer nous-mêmes la pièce, l'œuvre d'art et en passant évidemment par l'artiste, ce qui change un petit peu la donne. D'une certaine façon, c'est un modèle extrême des accès, des savoirs en accès libre. Il est vivant par lui-même, il est capable d'évoluer par lui-même de manière indépendante de son créateur initial. Et si on transforme ça et on compare ça à un algorithme qui évolue, on peut se rendre compte que la popularité dépendra de la beauté et de l'ingénierie de ce prototype. On peut se rendre compte que le plantoïde ressemble fort aux nouvelles formes qui constituent la blockchain. Ce qui est important à savoir là-ci, c'est qu'elle est capable de se reproduire. Ça, c'est un exemple d'un concept plus générique d'organisation autonome et décentralisée. Et dans ce cas précis, ce que l'on peut observer, c'est que la reproduction est quasiment automatique et autonome. Et ce n'est pas la première fois que ce genre d'expérimentation a lieu. On sait très bien que le DAO, les organisations autonomes décentralisées, ont montré à plusieurs exemples d'autres formes d'organisations autonomes fonctionnant par l'auto-souveraineté. On sait très bien que cela nous donne un cadre juridique précis. Il est important d'obtenir un cadre juridique précis pour que ce processus puisse continuer de se développer et continuer à exister. Chacun pourra donc soumettre des propositions faisant part de leur vision et de leurs idées et que chacun puisse également s'exprimer sur la validité de ces propositions. Encore une fois, nous pouvons nous rendre compte que ce projet est incarné, mais c'est véritablement une nouvelle forme de vie qui est autonome et qui est auto-régulée à travers ses propres codes parce qu'il est capable de rassembler des fonds par elle-même pour assurer l'avenir et la pérennité de ces systèmes et par le fait, bien évidemment, qu'elle puisse se reproduire et être modifiée et évoluée au cours du temps. Bien sûr que ça peut donner distance à d'autres formes de DAO. Si on regarde comment le DAO a été mis en place, on peut se rendre compte que ça a été assez révolutionnaire comme principe. Ce qui a permis d'être autonome. si on s'appuie sur les gouvernements, les formes de gouvernance traditionnelles, les parties prenantes et bien souvent donc les gouvernements, eh bien il y a très peu de gens qui sont membres et qui ont véritablement le pouvoir d'approuver une telle ou telle proposition et ça c'est important parce que cela démontre qu'il y a un fossé qui fait qu'ici nous avons une structure extrêmement puissante et à ce stade nous n'avons pas encore réussi à trouver le moyen de créer un modèle global d'infrastructures décentralisées. Nous ne pouvons pas encore récolter tous les fruits de ce projet. Ce qui est intéressant ici pour créer un modèle de gouvernance décentralisée, c'est que le marché est bien souvent manipulé et ça n'amène pas toujours aux résultats les plus probants. Cela nous ramène à cette question essentielle comment est-ce que le blockchain peut fournir une infrastructure pour permettre une véritable économie collaborative en éliminant cette figure de l'intermédiaire et en permettant aux personnes de collaborer de manière beaucoup plus décentralisée. décentralisée, pardon. Et ici, on peut voir les applications qui ont été faites. Il y a eu une grande promotion de cette approche. Ces infrastructures permettent aux gens d'échanger et d'interagir même s'ils ne se connaissent pas et de s'engager, de s'impliquer dans de nouveaux types de relations. Ce qui brise totalement ce schéma de la société qui souffre toujours de ce manque de confiance en l'altérité. Ici, nous avons des gens qui passent toujours par des intermédiaires pour faire n'importe quel type de transaction. Et là, nous n'avons plus besoin de ce principe de confiance. C'est un protocole qui fonctionne sans cette idée de la confiance et permet aux gens de collaborer et de s'impliquer dans des interactions en gardant les avantages de ces interactions. Et ça, ça m'a beaucoup motivée pour essayer de travailler sur cette idée de... sur ce modèle de gouvernance décentralisée. Nous avons essayé d'évoluer par rapport à cette notion qui est conçue autour de ces concepts d'optimisation et de... de transactions sans ce besoin de confiance. Cela, je pense, je pense que cela fait la promotion et la publicité d'une nouvelle approche. Et enfin, pour terminer, je souhaitais dire que nous n'avons... nous ne sommes pas encore en possession de tous les outils nécessaires pour construire ce modèle de société décentralisée, mais c'est à nous maintenant de prendre les choses en main, d'utiliser ces outils de manière optimale de façon à mettre en place un contrat social qui permette une véritable interaction et un véritable avancement collaboratif. Voilà, si vous avez besoin de plus d'informations, vous pourrez très bien avoir plus de renseignements sur le principe d'éthéréum et de ce plantoïde sur notre site. Je vous remercie. Merci.